InfoZaEast s'apprête à tester son nouveau développement. Le drone de reconnaissance Gekata. Gekata est basé sur le système sans pilote PD-2. Cette nouveauté est dotée d'un complexe de reconnaissance radiotechnique. Grâce à la position élevée de l'antenne en vol, l'horizon de réception des signaux est élargi. Il est ainsi possible de détecter des sources de rayonnement électromagnétique à des distances allant jusqu'à 450 kilomètres. Le complexe est capable de détecter et de reconnaître les signaux des moyens ennemis. Il compare automatiquement le signal détecté avec la base de données des signatures et indique à l'opérateur s'il s'agit du signal d'une station radar d'un avion de combat. BUC, OSA, S300 ou MiG-31. Le drone dispose également d'un mode de fonctionnement passif pour la station de reconnaissance radio en barcourt. Cela permet au drone d'opérer hors de portée des systèmes de défense aérienne N-MACE. Le drone est doté d'un système de décollage vertical. Il peut rester en l'air jusqu'à 12 heures et voler jusqu'à 1000 kilomètres. Si les tests sont concluants, la production du GECATA pourrait commencer dès l'année prochaine.